En fait, le fait de me faire reconnaître dans la rue, ça ne m'a pas forcément fait réaliser que les gens m'aimaient. Parce que pour moi, dans la rue, on peut te demander une photo pour que tu puisses impressionner tes photos. Ça ne veut pas dire qu'on t'aime ou qu'on apprécie ce que tu fais. Donc moi, je pense que c'est de voir les salles qui se remplissent pour moi. C'est ça qui m'a fait ouvrir les yeux. C'est de voir que les gens viennent pour moi, en fait. C'est juste dingue. Moi, en tout cas, jamais j'aurais pensé ça. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis au Zénith de Paris pour le concert de Weshden. C'est un grand jour dans sa carrière parce que c'est la première fois qu'elle remplit un Zénith. On va passer cette journée avec elle. C'est parti. Coucou les filles. Tu vas bien ? Ça va ? Oui, ça va. Il faut prendre en photo. Ça fait longtemps qu'elle attend. Ça fait des mois qu'on en parle et tout. Vous avez mangé ou vous voulez un truc à la manger ? Non, c'est bon. Moi, j'ai mangé. Mais vous allez avoir faim. Après, vous ne pourrez plus manger. Ici, t'as les entrailles, t'as les assiettes. Et là, t'as les pas. Et si t'as pas mis quelque chose, tu les écris sur Instagram. Ok ? A tout à l'heure. Bonne chance. Tu peux aller mettre à l'aise pour qu'elle mange ? Oui, bien sûr, t'inquiète ça. Du coup, comment ça se passe, les ballons, généralement ? Alors, du coup, là, c'est des ballons un peu différentes des habitudes. Moi, j'ai deux featuring ce soir. L'Arcet, un mec de mon label, et les Kalash. Du coup, ils vont arriver, je vais devoir faire les ballons sans queue parce que je n'ai jamais fait ça en live. Les deux petits trucs que je vais aller faire, je n'ai jamais fait en live. Et il y a les danseuses. Du coup, il y a les extravagantes grandes. Enfin, là, on se place et tout. Tu vas voir, de toute façon. Là, il est très beau. Ah, bon. C'est un simple. Par exemple, je vais peut-être continuer. C'est bon. Ça fait trois ans aujourd'hui qu'on parle de mon zénith tous les jours. Enfin, on parle tous de ça, etc. Et là, je ne sais pas, c'est trop bizarre, j'y suis. Donc, ce matin, quand je suis arrivée dans la salle, j'étais grave amie. Genre, j'avais le cœur qui battait. Genre, ça m'avait fait quelque chose, je ne sais pas. C'était du bon stress, en fait. Genre, quand j'ai vu la salle, j'ai fait... Genre, là, cette salle, elle est à moi ce soir. Les gens qui vont venir là, qui vont remplir ça, c'est pour moi. Je ne sais pas. Il y a trois ans, RR, jamais j'aurais cru que... Enfin, qui aurait cru ? Moi, West End. Enfin, pourquoi ? Je ne sais pas, c'est trop bizarre. Moi, jamais j'aurais cru. Et comment ça se passe, du coup, depuis le début de cette tournée ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur scène ? Ah, je m'éclate trop. Et d'ailleurs, je trouve que ça passe trop vite. Je ne sens pas le concert, moi. On fait tous les titres et c'est déjà fini, c'est dingue. On est dans ma tête quand je rentre le soir. Hier, c'était plus facile de m'y retrouver. Tandis que c'est un facile. Hier, c'était... Ouais. On peut la refaire, s'il te plaît ? J'avais plein plein de choses qui n'allaient pas, j'avais pas rarroi. C'est même une boule au ventre, ouais. J'aime pas quand ça va pas. Comme un souvenir, j'peux pas changer. Me connaisse pas, me dit, j'ai changé. Souvenir à l'autre sur un carcèle. Souvenir à l'autre. Souvenir à l'autre. Ce monde est trop petit. J'ai eu combien de problèmes quand je rentre le soir. C'était plus facile de tuer. J'étais dans ma vie. C'est mon temps dans la tête quand je rentre le soir. Rappelle-toi. J'ai coupé mon téléphone, je ne te rappelle pas. Rappelle-toi. J'ai coupé mon téléphone, je ne te rappelle pas. C'est mieux, merci Yacine. Je suis stressée quand il n'y a pas tout qui va. Dans ma tête, il y a quelque chose... Donc la première date, tu étais sur scène et tu te disais, ressaisis-toi au HDN, les gens sont venus pour toi. Mais c'est dingue parce qu'en fait, quand vous me voyez faire le show, vous ne le savez pas, mais je me parle tellement dans ma tête. Ok, là, c'est à gauche, au HDN. En plus, on a des ears. Donc nous, on se fait des discussions avec tout le monde. O HDN, fais-nous si tout va bien. Et je suis là, je fais des pouces et tout. Tout va bien, c'est bon, je m'entends bien dans le micro. Moi, j'ai tout appris avant. On a fait des semaines, il y a des répétitions vocales. J'ai une prof de chant qui m'apprend à respirer. Je bois du thé tout le temps. J'essaye de ne pas parler quelques heures avant le concert. C'est vraiment, c'est pas que du show. J'ai pas besoin de toi dans ma vie. Mais t'es bête, bête, bête. Je me fais mal à la tête, tête, tête. En plus, tu fais le mec, mec, mec. Donc je t'en vais balader. Tu m'envoies des messages, je suis pas ton bébé. Y'aura rien entre nous. C'est mort, tu forces, arrête de m'appeler. C'est mort, c'est mort. C'est mort, j'ai sauf ça. C'est mort, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Du coup, racontez-moi les rôles de chacun. Moi, je suis chorégraphe et coach sur cette journée pour West End. J'ai mis en scène les tableaux, scénarisés. J'ai soufflé quelques idées sur la chorégraphie, sur les looks, les cheveux, les ongles, tout ce qui est M.H. Et du coup, c'était quoi les principales inspirations pour gérer l'image, les corées ? En fait, le truc, c'est qu'on a une OJDN qui a plein d'idées, plein d'inspiration et plein d'influences outre-Atlantique. Donc aux États-Unis, on s'est inspiré de Beyoncé. Après, nous, on est de l'ancienne génération, donc école de Janet Jackson, Britney Spears, Ariana Grande, plus récent, mais on s'est inspiré des anciennes, disons, pour essayer de le mettre au niveau de OJDN et au goût du jour. Et j'ai vu qu'au-delà de l'image, vous étiez aussi un peu des mentors pour elle quand elle avait un petit coup de blues, quand elle avait un doute, une question. Vous êtes aussi là au quotidien pour ça ? Ouais, au-delà de l'ADA, on est un peu coach de vie aussi. En fait, moi, je pars du principe qu'il y a le côté professionnel, c'est une chose. Il faut quand même aussi créer de l'affect dans ce qu'on fait. Sinon, c'est très robotique et je pense que quand on est dans un bon mood, qu'on a une bonne relation entre artistes et DA chorégraphes, tout de suite, les choses sont plus flites. On a commencé avec OJDN au NRG Music Awards il y a maintenant un an et demi et entre décembre 2020 et mai 2022, on sent qu'il y a une progression, mais très grande. L'attitude, même sa voix, son assurance, son regard avec le public, sa connexion avec ses équipes, c'est complètement différent. Et même nous, des fois, il nous étonne encore, mais à chaque show, c'est de mieux en mieux. Ça va ? Franchement, OZENI, je ne suis pas habituée. Tu vas t'habituer en une soupe ? Tu as mangé ? Ouais, ça va. En gros, j'étais sur TikTok et je vois des vidéos de moi en concert. Et t'en as qui font Elle en fait trop, et t'en as qui font Ah c'est gênant, tout ça pour chanter Coco. En fait, ils me reprochent d'avoir trop de gestus pour chanter Coco. Mais en fait, à un moment donné, cet album, je l'ai fait il y a deux ans. Et je ne vais pas faire un nouveau titre, enfin, un nouvel album pour une tournée. Je vais reprendre cet album et puis c'est tout, je vais faire avec. Malheureusement, je sais que les Coréens ne collent pas avec Coco. C'est vrai que Coco, c'était plus enfantin que ce que je suis aujourd'hui, mais ça reste l'album qui a fait que je suis là aujourd'hui. Donc je ne sais pas pourquoi je ne vais pas le chanter en fait. Le problème, c'est que je ne vois qu'en vrai les gens qui kiffent. Tu vois ce que je veux dire ? Et sur les réseaux, il n'y a personne qui m'aime. Je ne sais pas, même des fois, par exemple, il y a des gens qui me demandent des photos. Ils font « Ouais, c'est pour toi », ce n'est pas une honte en fait. Genre dans la vraie vie, les gens qui t'arrêtent, ils n'assument pas toujours qu'ils sont femmes. Exactement, mais ils ne me demandent pas de photos si c'est comme ça, tu vois. Combien de fois ça nous est arrivé, une fois j'étais à Sephora, il y a une fille, elle est venue me dire « C'est pas pour moi, c'est pour ma petite soeur ». Bah oui, mais non. Ça, c'est pour toi, ça, c'est pas pour ta petite soeur, mais moi, voilà. Des fois, je suis une gamine dans ma tête. Ça m'énerve parce que je trouve que c'est du manque de respect en fait. Comment c'était cette balance ? C'est super fatigant. Moi, j'ai fait des balances ici. Qu'est-ce que tu restes en faire, là, du coup ? Tu as quoi à faire, là, du coup ? Maquillage, stétic. Télestatique en fait. Habillé, échauffement de voie, coiffure, c'est tout. Et accueillir, mise en vue. On te laisse te préparer, à tout cas. Merci. Tu es le styliste sur cette tournée de Weshden ? Ouais, je suis le styliste de Weshden. Là, c'est toutes les tenues qu'elle va porter ce soir, c'est ça ? Ça, c'est une des tenues. Il y a une deuxième qui arrive après. Et là, il y a les tenues des danseuses qui sont juste là. Est-ce que tu peux un peu nous présenter les pièces qui te marquent le plus ? Bah ça, c'est mon look favori parce que c'est le look le plus fort de toute la tournée. Donc, on retrouve un short qui se présente comme ça, avec des détails noirs qu'on retrouve également sur la veste. Et du coup, c'est toi qui dessine les pièces ou tu trouves des pièces d'autres marques que tu lui proposes ? Alors, ça dépend pour quelle tenue. Pour les scènes, là, j'ai échangé régulièrement. Donc, des fois, je lui proposais des pièces qui étaient déjà faites. Et des fois, c'était de la customisation. Comme ça, par exemple, le short n'a jamais existé comme ça. C'était un jean simple, tout droit. Et en fait, je l'ai transformé en short. J'ai fait appel avec un couturier à mes côtés et j'ai rajouté les bandes noires. C'est bon ou tu peux enlever ton bandeau ? Voilà. C'est quoi votre chanson préférée de Wesh Den ? C'est Wesh Den. Quoi ? Quatre francs. T'es contente ? Du coup, c'est quoi votre chanson préférée de Wesh Den ? Coco. 16. Pareil. Il y a Wesh Den qui va voir cette vidéo. Est-ce que vous pouvez lui faire un tout petit message ? On va continuer comme ça. Tes chansons sont super bien. T'as pas la question ? On est là pour Wesh Den, on donne la force. On est là. Ça vient de la ville. Il y avait de la ville, du quartier. Voilà. Juste à l'époque, elle a commencé à chanter quand elle était au collège. Quand elle était au collège, elle a fait des freestyles sur Insta. Tout ça, ça a donné la force à partager. Après, voilà, aujourd'hui, ça a pété. Je remercie, maintenant, les contemporains. On donne la force à mort, c'est le quartier avant tout. T'es obligé, t'es obligé de plus. C'est le quartier avant tout, alors c'est carré. Moi, j'ai plein de ouf et tout. Différent. Allo, plus 33. Miel. Miel, ouais, c'est de bon son. Franchement, ouais. Tu l'as su depuis quand ? Depuis le confinement, quand elle a sorti à Nissa. Quand les gens, elle a critiqué, je m'embrouille avec eux. Tu leur disais quoi ? Faut pas critiquer, elle est forte. Elle va aller loin. Et aujourd'hui, elle est là. C'est Mago. T'es fière d'elle ? Ouais, de ouf. C'est grave, quelqu'un. Mais là, t'es au premier rang, c'est incroyable. Tu vas l'avoir dit parfait. J'ai couru, hein. J'ai couru de là-bas pour venir au premier rang. Dis, t'aimes quoi chez elle ? Sa personnalité. Elle gendre très bien et elle est très gentille. Tu l'as trop gentille, tu l'as déjà rencontrée ? Non. Mais ça se voit. Ouais, c'est un modèle de Russie parce qu'elle est jeune déjà. Et elle a réussi à aller loin avec rien. Elle était dans son quartier. Elle était dans son quartier avec Feneux. Elle parution elle est loin maintenant. Donc là, vous avez imprimé en combien de fois cette feuille ? En 700 fois. Comment vous avez imprimé une feuille 700 fois ? En fait, le fait de me faire reconnaître dans la rue, ça m'a pas forcément fait réaliser que les gens m'aimaient. Parce que pour moi, dans la rue, on peut te demander une photo pour que tu puisses impressionner tes potes. Ça veut pas dire qu'on t'aime ou qu'on apprécie ce que tu fais dans la rue. Tu peux être impressionnée de voir la personne que tu vois à la télé mais pas aimer l'artiste en lui-même. Donc moi, je pense que c'est de voir les salles qui se remplissent pour moi, c'est ça qui m'a fait ouvrir les yeux. C'est de voir que les gens viennent pour moi en fait. C'est juste dingue. Moi, en tout cas, jamais j'aurais pensé ça. Alors vraiment, Wesh-Dame, on est trop fiers de toi. Bisous, bisous ! On est vraiment fiers de toi, t'as hâte d'être ça. Tu vas hâte d'être ça ce soir. C'est trop un grand pas parce que le Zénith de Paris, c'est peut-être la plus petite salle de Paris. des grandes salles entre guillemets. Mais c'est genre, tu te mets dans le grand bain là. Je vais essayer de faire ça, 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 quitte à remplir un Bercy. C'est le but, c'est vrai. Donc je pense que ça doit faire partie du parcours de toute artiste de passer par le Zénith. C'est très haut, c'est un équipe de papiers. Prlek, comment ça va ce soir ?! Vousoquez depuis tellement, tellement longtemps. Et vous ? Vous allez bien ? Le prochain morceau ? C'est celui grâce auquel je suis devant vous ce soir. Je pense que c'est celui que vous attendiez le plus. Vous parlez de quel titre ? J'entends pas ? Amissa ? Plus fort ? C'est ça ? Vous la remontent ? Ok, on verra. C'est ça ? Mais moi je m'appelle ? Je prends tes cartes sans salle et je rentre ma vue. Tu n'as pas de principe, je te jure sur ma vie. Vous trompez avec moi mon fils, il n'a pas de valeur. Je t'ai appelé mon grand frère et il n'a pas l'heure. Je t'ai terminé. Je me cherche que j'assez plus tard. Je t'ai terminé. 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 Alors c'est bon, tu m'as trompé. Maintenant, je vais bloquer. Tu m'aimes. Et n'oublie pas de m'a déléguée. De toute façon, c'est comme ça. Non, je t'ai terminé. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Tu prends tes cartes sont sales. Et tu hors de ma vue. Tu n'as pas de principe. Je te jure sur ma vie. Me trompez avec un cousin. Et t'as pas de valeur. J'ai appelé mon grand frère. Et il n'a pas l'heure. J'ai terminé. 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 Franchement, ça s'est super bien passé, donc on est plutôt contents. Même en termes de symbolique, Weshden aux Zeniths de Paris, c'est une fierté. C'est une fierté de fou. C'est vrai qu'on ne s'en rendait pas compte, tu vois, mais tout à l'heure, dès qu'on a vu le monde qui est, on s'est dit « Oh damn ! » Tu vois ce que je veux dire ? On était contents de fou. Donc, ça nous rebooste, on va dire, ça nous rebooste pour de vrai. Quand je discutais avec elle pendant l'interview, elle semblait plus tenir compte des critiques que des compliments à son égard. C'est vrai, tu sais, c'est l'humain qui veut ça. C'est l'humain qui veut ça, on va toujours retenir le mal qu'on dit sans nous plutôt que le bien. Même avant de commencer l'interview, j'ai demandé « Est-ce que je suis bien ? » Tout à l'heure, on me dit que je suis bien, tu vois ce que je veux dire ? On a tendance à ne pas avoir confiance en nous et quand on a une critique, on le prend directement mal. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que nous, on sait à quel point on charbonne, à quel point on taf. Il suffit qu'une personne n'aime pas pour que le monde s'écroule, tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Mais c'est vrai qu'elle retient beaucoup le mal et elle ne voit pas assez la performance qu'elle a fait ce soir. C'est énorme, tu vois ? C'est incroyable ! Parce qu'à 18 ans, ça reste énorme, tu vois ? Et elle ne s'en rend pas tente. Mais ça, je pense que c'est l'humain qui est comme ça. Même moi, je ne réalise pas de quoi ce que je fais. Et tu dis quoi, du coup, pour qu'elle reprenne confiance en elle ? Pour qu'elle reprenne confiance en elle, je lui montre un peu les clips du début. Je lui dis, t'as vu que tout le monde vient là ? On était comme ça et tout le monde l'a vu. Mais tu vois, c'est comme ça que je la motive. Mais je suis toujours à ses côtés. Quand elle a un coup de mouche, je dis non, on va faire ça, on va faire ça. Tu te rends compte, on va faire le zénith. Il y aura ta maman, il y aura ton père, tu vois ? Les gens seront fiers de nous. Et surtout quand on est dans la rue et les gens nous demandent des photos, je dis, tu vois ? C'est ça ton réel public. Et là, c'est quoi la suite, les projets pour Weshden ? La suite, je pense qu'il y a un album qui va arriver. C'est un projet, pourquoi pas en film et d'autres projets un peu secrets. L'équipe, la famille, le soutien de la famille, c'est bête. Mais qu'est-ce que ça peut jouer sur le moral ? Moi, au début, ma mère, elle n'était pas trop dedans. En fait, de la voir pas trop dedans, je me suis dit, comment ma mère, c'est elle qui m'a accouchée, elle ne croit pas en moi ? Et ça peut vraiment casser une personne quand le parent n'est pas là pour son enfant. Moi, au début, ça m'a perturbée. Et puis, en fait, dès qu'elle a commencé à voir que ça prenait, elle s'est dit, mais en fait, ma fille, elle fait ce qu'elle aime. Et elle a fini par accepter, malheureusement, que j'arrête l'école. Elle a fini par accepter plein de choses. Il faut avoir confiance en soi, il faut s'aimer, que ce soit physiquement, mentalement. Et il ne faut jamais se contenter de ce qu'on a. Il faut toujours aller chercher plus haut. Moi, aujourd'hui, je le dis clairement, je ne m'arrêterai pas à être artiste. Je n'ai que 18 ans. Il faut toujours viser plus haut. Sous-titrage Société Radio-Canada